Peggy 18 Peggy 18 Je m'appelle Vito Skeletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on ne roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quittez la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Et c'était... sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudit plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain... un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre émigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Tito, allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde ! On a monté notre petite affaire. HALT ! POLICE ! STOP ! Vito, pars ici. Lance-moi le sac. Arrêtez ! Où je tire ! Oh, merde ! OK, salopard ! Écarte les jambes... Merde. Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre. Et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans. Et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Eski. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on l'a misauté. Chut ! On était loin derrière les lignes ennemies. Et on n'était plus de temps. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. On n'aurait jamais pu s'en sortir. On n'aurait jamais pu s'en sortir. On n'aurait jamais pu s'en sortir. J'ai joué, aïe ! Caporal, ce type dit que l'armée va répliquer ici. De mieux en mieux. Bon, on va avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez des prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Hé, Scaletta, pars ici ! Impossible de passer par là. Bon, bah on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention ! Ça va, Scaletta ? Toujours en un seul morceau ? Ouais, enfin, je crois. Bon, bah alors, lève tes fesses et on y va. Escalier, vite ! Hé, ponis ça, salrissage ! Non, pas toi, Scaletta. Ha ha ! On s'amuse bien ici. En culeurs de chèvres ! Il doit y avoir des prisonniers en haut. Un coup d'un coup ! C'est quoi que ta force ? C'est bon. La porte ! Enfonce la porte ! Arrêtez-vous ! On lui fait chalter le... Ah ! On s'en fout, on s'en fout ! On s'en fout, on t'est dit de tirer ! Et d'après toi, qu'est-ce que je fais, du coup ? Allez, on repose-moi, on tient en bleu ! Ça me va, je comprends pas. Merde, il va pas te dire longtemps, je crois. Allez, il faut rentrer, vite ! Non, merde ! On rentre là-dedans, c'est-à-dire qu'on va tous y rester ! Ah, on se rématchait ! 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 Je suis ! Je suis ! Je suis avec d'autres, moi de l'église ! J'ai un petit cadeau pour toi ! Détruis ce camion ! Trèvez-les tous ! Et qui a-t-t-t-t ? Oh, put*** de merde ! Ils envoèent l'attirie ! Entre, scèretat ! Non ce n'est pas à nonnazire-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Cosa state parlando ? Dicevo al mio amico di stare attenti. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto ! Sous-titrage Société Radio-Canada Don Calot, le chef de la mafia sicilienne. Toute une garnison s'est rendue sur là. Pourquoi ? Parce qu'il l'a demandé, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu moins de chance en 45, quand un boch m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'un mois, et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici ! Eh, Vito ! Joe ! Eh ! Mais c'est mon pote, ça ! Comment t'as su ? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette, qu'est-ce ? Il faut ça pour le boulot. J'ai sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est, Empire Bay. Ça t'a manqué ? A ton avis, gros malin. J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique ? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble ? Deux ans ? Presque trois. La soirée de Tony Sakely, non ? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça ! Putain, cinq minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît ? Alors, raconte. T'en as chié ou c'était la fête en Europe ? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi le journal... Oui, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça ? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Calo. Ah ouais, Don Calo. J'en ai entendu parler. Ah bon ? Ouais, ouais. J'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps ? Non. Et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille ? Le vieux Patton en personne. Mais alors, t'es un vrai héros de guerre, hein ? Allez, t'as niqué deux, trois Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer un couille rabattue. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux Etats-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. Salut, tientan. T'es rentré vite, dis donc. T'as relâché pour bonne conduite ou quoi ? J'ai été blessé il y a deux mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends, attends, attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes ? Ouais, tu crois quoi ? La guerre est pas finie. Mais tu veux pas repartir, si ? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne chance, alors. Merci, petit. Est-ce que je peux vous aider, soldat ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Elle est aussi moche que ta sœur. Arrête de gueuler, arrête. Je t'ai fait. Je pense que vous venez de ma mère. J'ai jamais pu la supporter. Ma mère a rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon. C'est moi. Vito. Vito, mon fils. Tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. C'est une petite sœur. Attends-moi. Ça va ? Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zupi di polo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Oui. Sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, ma mère, pardon. Bénédici, signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provedi neanche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro signore. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Et vous deux, ça va ? Toi, Franny, tu deviens quoi ? Je vis toujours avec maman. Je travaille comme secrétaire. Ça paie les factures et j'ai remboursé un peu les dettes de papa. Francesca, ce n'est pas le moment de parler de ça. Comment vas-tu, Mio Bambino ? Ça a dû être terrible. J'ai eu tellement peur. J'ai prié chaque jour. Je vais bien, maman. Je conduisais une jeep et je me suis battu un peu aussi. Bonne nuit à toutes les deux. Dors bien, Mio Bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe ! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus ? Non ! Tu vois ? Non ! Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok. C'est promis. Grazie a di-io. J'en ai rien à foutre. Je suis désolée. C'est pas mon problème. On va trouver l'argent. Vous devez tout vendre. C'est promis. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vito ! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais ? Allez, viens ! Bat-toi en homme ! Ah, et puis merde ! Eh, c'est ça ! Fous le camp ! Et vite ! Vous allez le regretter ! Ouais ! Tous les deux ! Eh, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. Embêter ? M'embêter avec quoi ? Raconte-moi ce qui se passe, Franny ! Juste avant sa mort, Papa a emprunté de l'argent. Une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien ? Deux mille dollars. Quoi ? Merde ! Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui, ce gars ? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut deux mille dollars et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Pardon, madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro ? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière. Sinon, il peut se chercher un autre appartement. Oh ! Je tombe mal ? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh ! On aura tout vu, vraiment ? J'ai ramassé ses sourires en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, pousse les filles, j'ai du boulot. Il faut passer demain, ok ? Bon, bravo, on s'est arrêtés. Allez, dors. Bah quoi, Joey ? Pourquoi on s'arrête ? Puis on est de fous, puis on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite chicanos, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi ? Bien. Ma mère était pas ravie-ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où ? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé. C'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé. D'accord ? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 dollars que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les toccards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Et comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Donc, tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en trois ans ? En trois mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. Suffit de connaître les bonnes personnes, ça tombe bien pour toi. Tu me connais. Ouah, ça c'est un plumard. Hé, 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 là. Je sais pas comment je peux s'alarmer, mais ici, on dort pas dans le pieu d'un autre mec. Figer ? Non, mais tu rigoles. Après avoir vu les deux poules qui viennent de se barrer, il est pas question que j'y touche. Alors, t'as pensé à ce que tu veux faire maintenant ? Je répète qu'il faudra remercier quand on ira le chercher. Dis, euh... Tu me laisserais pas à... Quoi ? Conduire, Vito ? Les rues sont verres glacées et t'as jamais conduit une caisse. Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi, une Jeep ? C'est une... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas ? D'accord, d'accord. Prends les clés. Mais tu fais gaffe, hein. Bon, quand il fait froid comme aujourd'hui, t'appuies un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est la pédale de droite. Je sais, Joe. Ah ouais, tu plaisantais pas, ils t'ont vraiment appris à conduire là-bas. Au moins, ça t'aura servi à quelque chose. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des Rossignols chez Giuseppe. Hé, Giuseppe ! Salut. Je t'amène un nouveau client. C'est un cas sûr, hein ? Ouais, monsieur. Sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, et l'as de la cambriole d'Empire Bay. Ah, c'est fini, tout ça. Comment vas-tu ? C'est pour toi, les papiers ? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher. Hé, l'armée viendra plus jamais de chercher des poux. Crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur ? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Bon, maintenant, il faut que t'ailles te présenter à Mike Broski. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord. Et il créchoue ? Il a une casse-auto à Riverside. Tu peux pas la rater. Comment il s'appelait, ce gosse ? Quel gosse ? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie. Un putain de bon danseur. Y'a deux semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas tingues. Tu serais pas un peu jaloux ? Tu rigoles ? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner deux, trois phrases-types pour te lever une poulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée. Mais... C'est un miroir dans ta poche ? Ça te dirait que je prenne sa place ? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Toi, ça te dit ? Oh, arrête ! Eh, ça te dit de venir jouer au docteur ? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça ? Tu connais la différence entre le sexe et la conversation ? Ben, viens chez moi, j'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Eh, beauté ! Super tes fringues ! Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fous-toi de ma gueule, si tu veux. Seulement, figure en toi que ça marche plutôt pas mal, ce genre de truc. Bien, on y est presque. Prends à droite. Eh, mes salons ! Eh, Mikey, alors, ça roule ? Putain, Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Eh, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois ? Et puis je viens juste de les essuyer. Avec quoi ? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots ? Non mais tu te fous de ma gueule ! Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business ? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Bruschi. Lui serre pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher, en savon. Très heureux, Vito. Euh, Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe, il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton... ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ah, ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification ? Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité, question place. Et ramène pas les flics ici, ok ? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, pigé ? Pigé. Putain de merde, Mike ! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau ! Il m'a coûté une fortune, ce truc ! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul ! Tu sais ce que ça coûte le pressing du con ? En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper ça. A fini de chialer ! Vito, je t'explique. Il me faut un coupé, Walter, aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'envoie une garée devant un bar. Et je crois que le rat s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, hein, diable. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à le radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord ? Tiens, Vito. Prends ça. Hé, joli ! Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici ? Oh, vas-y, amuse-toi. Hé, il me faut des munitions. Ah bon, tu crois ? Tiens. Hé, tu te débrouilles bien. Hé, Vito, essaie de toucher le réservoir d'essence. J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacks, mais passons. Hé, ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. Alors, content d'être rentré ? Ouais. Mais avec un peu de fric, je serai encore plus content. Oh, tout de suite, l'argent. L'argent fait pas le bonheur, tu sais. Arrête tes conneries. Ouais, je déconnais. Mais t'en fais pas trop pour la thune. Ce petit boulot, c'est juste un début. Bientôt, tu crouleras sous les bifetons. Alors, Sand Island, c'est toujours aussi merdique qu'avant ? Non, non, c'est plutôt chouette, maintenant. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Y a un magicien qui s'est pointé avec sa baguette. Évidemment que c'est toujours merdique, là-bas, Vito. T'es parti, quoi, deux, trois ans ? Il en faudrait beaucoup plus pour que ce quartier de merde puisse changer. Ces gens-là, ils se reproduisent comme des lapins. Y a rien à faire. Non, je dirais que c'est pire que quand on était gosses. Ils ont même un gang, là-bas. Ils s'appellent... Les tombeurs, les... Les boomers. Ah, enfin, je sais plus trop, quoi. Je m'en rappelle plus. Ah, manquez plus que ça. Hé, tu veux pas t'inquiéter pour eux, c'est des animaux. Leur vie, c'est vendre de la cam' et s'entretuer. Ils feront pas chier un mec comme toi. Et puis, au cas où, je t'ai filé un flingue. Pas vrai ? C'est vrai, ça. Tu portes une arme, maintenant. C'est pour quoi faire ? On peut plus faire des affaires sans, de nos jours. Surtout dans ce putain de quartier. Toi, t'as toujours su trouver les mots justes, hein ? C'est la caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Casse une vite s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème ? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Hé, qu'est-ce que tu fous ici, fils de pute ? Oh, merde. Oh, merde. Hé, mission accomplie. Pas de problème ? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui étaient bien décidés à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ces mecs. C'est un ramassis de frayers meurs. Qui y cause, qui y vole et qui fume de la dos. Voyons ce que ça donne. Ah, joli. Comme neuve. Propre. Ces minables n'ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot ? Six cents. Oh, il me plaît, ton pote, Joe. Là, t'es quatre cents dollars. Reviens me voir, ok ? J'aurai du boulot pour toi. Conte sur moi, Mike. À plus tard, Mike. Je repasse te voir d'ici peu. Ok, les gars. À la prochaine. Voilà les trois cents billets. J'ai pris ma commission, cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Hé, y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin ? Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne, dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier, c'est plus ce que c'était, c'est ça ? Je veux pas laisser ma caisse dans le coin. Lupinard Barbaro, Vito à l'appareil. Vito ? Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier ? J'étais morte d'inquiétude. Maman ? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe ? Et d'où tu téléphones ? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo ? Tu as trouvé du travail ? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman. Oh ! Ferme la porte, on caille. Qu'est-ce que tu veux ? Euh, je cherche monsieur Papalardo. Ah ouais ? Pourquoi ? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais. T'as frappé à la bonne porte, petit. Fédelico Papalardo. À ton service. Tu peux m'appeler Derek. Je me souviens de ton père. Un type bien, mais un sacré poivreau. Et qu'est-ce qu'il devient, là ? Il est mort. Oh ! Ouais. On doit tous y passer un jour. Hein, Steve ? C'est sûr, Derek. Donc tu veux bosser, hein ? Tu tombes à pic. On a une cargaison à décharger. Steve va te montrer où c'est. Allez, ouste. J'aime pas manger froid. Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera dix dollars. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, au boulot et traîne pas. Eh ben, je sens que je vais me marrer. C'est vrai, quoi. Trimbaler des caisses, c'est vraiment l'extase. Et tout ça pour dix pauvres billets ? C'est pas possible, ça. Mais comment ils font, les autres, pour supporter ça ? Ça fait cinq minutes que je suis là et j'en peux plus. C'est pas possible. Je veux pas de ce fric de misère. Hé, ça a fini ? Là, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire cent fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde. Jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de dix. Qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi. Quoi encore ? Le travail, Manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisses. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête, mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes. Pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai ? Ma mère, c'était les mêmes salades, et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment on va, Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe, et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. J'ai foutu son numéro, moi. Ah, te vois. Il est p't'être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. Euh, c'est quoi ton nom, déjà ? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Ah ah. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Sur les quais, les gars sont supposés payer un forfait mensuel au coiffeur, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de quoi faire ? Bah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Bah, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qui l'empêche pas de travailler. Figer ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça. Hein, Steve ? Sur, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon, bah vas-y. Je viens pour le forfait du coiffeur. Encore ? J'y fous même pas les pieds chez le coiffeur. Tiens, donnera ça à cet enfoiré de voleur. Merci, t'as été très coopératif. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con, j'suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il peut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça. Essaye un peu pour voir, fils de pute. Oh, t'as perdu tes couilles ? Allez, viens, bats-toi en homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, il y a quelqu'un d'autre à qui ça plaît pas de payer ce putain de coiffeur ? Voilà le pognon, patron. Bon boulot. Voilà ta part. T'es vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve ? Sûr, Derek ? Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas là, petit. J'ai des affaires qui peuvent pas attendre. Et surtout, salue ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais, d'accord. À plus tard. Hé, Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Alors, ton ami, du temps ? Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosses ? Ouais, pourquoi ? Le type qu'on va voir, et ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomassino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai ? Ouais. Je finis les boulots à la petite semaine, et il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, le voilà. Surtout, pas de gaffe. Hé, Henri, comment ça va ? Salut, Joe. Salut, les gars. Ouais, voilà Vito. Un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomassino. Il est réglo ? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok, écoute. J'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie, les coupons d'essence valent une fortune. Et où on en trouve ? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais euh... C'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué ? Quoi ? À des fois, c'est ça ? Non, non, non. Je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il laisse sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné. Ouais, un de nos gars. Sa sœur y travaille. Elle nous aidera ? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Anilou. Elle a l'adresse, vas-y de ma part. D'accord. Et pour le coffre, si on trouve pas les clés ? C'est ton problème. Et pour la paye ? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 gallons en coupon. Ok, on marche. Non, non, non. Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors, t'en dis quoi, Vito ? Ouais, ça me parle. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir, capiche ? Hé, c'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tir de ta part, capiche ? Ouais, entendu. J'ai pigé. Ok, après le coup, tu repasses ici, on fait l'échange. D'accord. Bonne chance, Vito. C'est à quel sujet ? Bonjour, madame. C'est monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Ah, je vois. Quel est votre problème ? Euh, je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma sœur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du bucob. Ça ne vous retardera même pas. Ben, sympa. Bon, alors. La nuit, tout est fermé à clé. Vous allez devoir passer par derrière. Il laisse la porte de derrière ouverte ? Non, mais la fenêtre du sous-sol. Oui, vous pourrez entrer par là. Vous cherchez le coffre, j'imagine. Ouais, comment vous le savez ? Une intuition. C'est au dernier étage. Comme le bureau du directeur où sont les clés. Donc, j'entre par une fenêtre de derrière puis je cherche le bureau du directeur à l'étage. C'est ça ? C'est ça. Et faites attention. Il y a des gardes la nuit. Ne vous faites pas repérer. Il y a des gardes la nuit. Tu fais quoi, là, ce week-end ? Moi ? Oh, rien. Je vais simplement me détendre devant la télévision. T'as acheté une télévision ? Eh ouais ! La vache, ça coûte aussi cher qu'une voiture ! Comment t'as pu te la payer ? L'oncle de Mary vient de mourir. Et il lui a laissé un héritage. Et tu l'as dépensé pour acheter un poste. Oh, le bureau du directeur. C'est sûrement là qu'il garde la clé. C'est bon, voilà la clé. Au coffre, maintenant. Exactement. Faudrait que tu vois ça. Écran noir et blanc de 18 centimètres. Eh, je capte les trois chaînes. Waouh ! Bah, dis-donc, c'est formidable. Quoi ? Tu comptes pas t'en acheter une ? Non, 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 non. Moi, je préfère garder mon journal et ma radio. Merci beaucoup. La télévision, c'est une mode. On leur parle dans dix ans, petit. Ouais, et qu'est-ce qu'elle en pense, Mary ? Elle, elle l'a pas encore vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est mon contrat, mais je peux pas le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui ? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais ils se croient intouchables. Et c'est le cas ? Ben... Y'a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et ? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu, comment ? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça ? Hé, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum. On l'explose. Et on va faire comment ? À la MG42. Euh... Et qui va nous la fournir, la MG42 ? Harry. Ouais. Un vétéran, comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok. Avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi, tu peux as cherché la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. Tu vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok. 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bon, bonne chance, vieux. La qualité a un prix, évidemment. C'est gentil d'être passé. C'est gentil d'être passé. – Ouais, c'est qui ? – Henri Tomassinou m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre ! Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé. Ouais, t'as sa commande ? Ouais, tiens, la voilà. Ah, MG42, import allemand, c'est la sulfateuse d'Hitler, d'une vraie beauté. 12 kilos, calibre 7,92, 1200 balles par minute, y'a pas plus rapide. Bande de 250 coups, portée efficace de 1200 mètres, extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Hé, tu veux que je te montre comment elles marchent ? Non, merci, je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai ! Attends, t'étais où ? Et t'as fait quoi ? La Normandie, hein ? Ah non, l'Afrique ! Attends, je vais trouver, euh... L'opération Eski. Ouais ? Et dans quelle unité ? 504ème para. Ah ouais ? Chez les parachutistes ? Vous en avez bien scié, je crois. Ouais, ben on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessés et démobilisés. T'as eu des médailles ? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix ! Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Outabitch. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Euh, bon, là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Moi, Vito. C'est un plaisir, Vito. Vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole ? Bonne chance ! Merci. À très bientôt, Harry. Tu viens d'où, Henry ? Cicile. Pourquoi t'as émigré ? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça ? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était... un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle, alors il a préféré mon vaillant en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors ? Il disait qu'il était trop vieux pour immigrer. Mussolini l'a fait arrêter, et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Ça, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi. Et voilà, les voitures noires. Vito, bute cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des flingues ! C'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre ! On les a poussés ! Arrête de tirer avec ce truc ! Ça va me rendre sourd ! Mais qu'est-ce que tu fous, Joe ? Quoi ? J'ai soif ? Eh, c'est du bon. On boit un peu ? Il n'y a que toi pour voir quand ça pète de partout. Les voilà ! Il y a un plan ! Il y a un plan ! Je te coupe, bouge ! Des mitraillettes ! Emmenez le patron en haut ! On s'occupe d'eux ! Ils sont mis paquets ! Vito, Joe, bougez-vous ! On ne sait pas que je suis ici ! Allez, Vito. On se voit ! Merde ! Allez, en Gauche-vous ! Oui, je sais ce n'est pas tout. Mon défi ! Vous devriez un fave ! Oh non, me tuez pas ! Pitié ! J'ai une femme ! Faites-moi ça ! – T'aurais dû penser à ta femme. – J'en laisse ce que vous voulez ! Vous en soubliez ! Faites-moi ça, s'il vous plaît ! Donne Clémenté de sa lubie. Merde ! Putain ! Henry ! Henry ! Henry, ça va ? T'es touché ? À ton avis, du con ! Il m'a tiré dans la jambe, cet enfoiré ! Merde ! C'est vrai, t'es fâchement de sang ! Faut que j'aille chier le greco ! Qui ça, le peintre ? Non, putain, le docteur ! Ok, ok, reste calme, c'est comme si on y était ! Le grec, quoi, il vit à Highbrow ! Mets-toi dans la ballade ! T'es plus lourd que ton allaire ! Oh, putain ! Oh, merde ! Il se peut que j'y passe ! Hé, dramatise pas, hein ! C'est rien du tout ! Le doc va te faire quelques points et puis on ira tous en boîte fêter ça, d'accord ? Je crois pas... Chut ! Vaut mieux que t'en parle pas ! Garde tes forces ! J'ai du saut, sinon je le vois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars ? Il meurt. Ah... C'est pas vrai ! On dirait ma grand-mère au ballon ! Continue comme ça et Henry va y passer ! Vito, là, cette maison ! Gare-toi devant ! – Le Gréco, le docteur ? – Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. – Merci, Doc. – C'est pas vrai ! – On vous revaudra ça. – Henri ! Portez-le dedans ! Hé, je vous file votre fric. Je vous le dois, prenez. Ça pouvait attendre, mais merci. – Et puis, merci pour le reste. – Retappe-toi bien. – Ouais. Compte sur moi. Tu restes avec Henri. Je te retrouve à la carte. D'accord. – Vito Scaletta ? – Ouais ? Vous êtes qui ? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indiquer à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henri m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Et, il faut dire, ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. – Et je trouve personnellement votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. – Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta… – L'avocat était bon, mais même lui pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. Trois mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. – Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la Cour a décidé de vous condamner à une peine de dix ans dans un pénitencier fédéral. – Deux Etats-Unis. – Qui, monsieur Prés? – Trois Unions, lui ! Oh ouais, bien vu chez moi. Le pénitencier, voleur, assassin, pédophile, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez, suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Sous-titrage ST' 501 Allez, bande de connards, tu veux jouer à ça, fils de pute ? Désolé, je peux pas. Pourquoi pas comprendre français ? Moi, grand professeur. Quoi, t'aimes ça à ce point ? Dis merdeux. Bon, relève-toi et retourne dans la ligne. Non, pitié. Non. Hé, connard, j'aime pas trop me répéter. À ta place. Vite ! On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermés ici parce que vous êtes pas foutus de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer et je vais vous rééduquer. Ça, oui. Ok, trop du cul. Maintenant, on va vous détacher le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi. Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mesdemoiselles. Quoi, moi aussi ? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crame d'œuf. Suis-moi. Tu sens très bon, mon pauvre. Écoute, mon ministre. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Lumière ! Et pas de bruit, enfoiré ! Sinon, je m'occupe de vous. Voilà à quoi allait ressembler ma piôle pour les dix ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire trouver la peau en Europe. J'ai passé trois jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. J'te connais, toi. C'était toi dans la bijouterie avec ce con de barbaro. Si j'suis là, c'est à cause de toi. Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré. Je le savais, les gars. Ma mère me l'avait dit. Dieu existe ! C'est lui qui t'envoie, salmétique. Je te remercie. J'te dois bien ça ! Un peu de sport. Et si on pariait ? Je vais te casser à deux, sale Rital ! Amène-toi, espèce de... C'est du gâteau qu'on parait à la fois où t'as enfoncé une patate dans le cul de ta mère. Casse-lui les dents ! Les petits BD comme toi, je les bouffe au petit déjeuner ! Je savais bien t'aimer ça, les pédis. Rève-le, O'Neill ! Dégage ! Allez, recule ! Arrêtez ça ! Bouge-toi ! Allez, on lit tard, vous donne ! On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Arrêtez-le ! Arrêtez la porte ! Bon, O'Neill avait failli m'arracher la tête, mais... j'avais résisté. Et je vais vous dire un truc. Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Vous comptez le garder là combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre ? Ouais, je crois. Les gars n'ont pas du trop à rajouter après la bagarre dans la cour. D'accord, ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y'a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante. Il paraît que tu veux me parler ? Ouais. Un gars de Clemente m'a dit de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider... T'es emmerde, Clemente. J'assure pas la protection de ces gars, ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait. O'Neal. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, petit. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre un service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre O'Neal. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis, bon... C'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre deux ou trois trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars. Faut s'y mettre sérieusement. Jeu de jambes, Pépé. Oublie pas le jeu de jambes. Il est bon, ce petit. Eh ben, ça, alors. Hé ! Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi ? Changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à placer des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des gusses, mais, Pépé, c'est pas le premier venu. Joli, petit, joli. Place-en encore deux comme ça. Allez, un autre, Vito. Ça fait mal, ça. Tu y es, petit. T'apprends vite, toi, dis-moi. Allez, les gars, ça ira pour aujourd'hui. Bon boulot. Dis-moi, t'étais très proche de Clemente, Vito ? Bon, en fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gourino. Dire que ce compte Gourino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi, votre accord ? Rien de spécial, on faisait des petits boulots pour eux et... Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5 000. Quoi ? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Euh... Quoi, c'est plus que le prix ? Ouais, 5 000 de plus que d'habitude. Y a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... La vie, quoi, tu vois. Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura, Alberto et Luca vont devoir s'expliquer. Crois-moi. À qui ? Quoi ? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Fais attention à toi, face de lait ! Si t'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard ! Galante, t'es. Le blanc tricheur. Content de te voir aussi, monsieur Wu. Tricheur ? J'y peux rien si ton gars a perdu. Dans ce pays, on aime les gagnants. Alors Wu, propose une revanche. Ça doit pouvoir s'arranger. T'es d'attaque, Vito ? D'attaque, moi ? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord, Wu. On dirait que tu vas l'avoir, ta revanche. Mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. Hé ! Vito va en faire des rouleaux de printemps que votre mariol à la mort moelleux ! Vas-y, t'es-le ! Dépêche-toi de le finir ! Voilà, comme ça, cogne-le ! Allez, cogne, comme ça ! Cogne-le, allez, cogne encore ! Oh non ! Pas assez entonnement ! Vas-y, t'es-le ! Dépêche-toi de le finir ! Voilà, comme ça, cogne-le ! Plus vite, allez, cogne ! Comme ça, cogne ! Allez, cogne ! Son maître être très mécontent. Cogne-le, cogne-le ! Maintenant ! Ah non ! Ça n'a pas arrivé, c'est utilisé style du tigre ! Bonjour, Vito. Salut, Franny. Comment tu vas ? Ça va bien. Très bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Euh... J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. Oh, madame ! Génial ! J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais... Je suis content pour toi. Vito, tu es ici ! Regarde-toi ! Enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Bon, j'ai déjà eu droit au serment du juge, hein ? Alors, ne te fatigue pas. Ok ? Laisse tomber. Vito, ce n'est pas tout. C'est ma maman. Qu'est-ce qu'elle a ? Comment elle va ? Pas bien, Vito. Ça fait des semaines qu'elle est malade, mais ça ne s'arrange pas. Bon, Franny. Va voir Joe. C'est lui qui a mon argent. Et lui, le meilleur docteur de la ville. Et... le reste, c'est ton cadeau de mariage. Vito ! Non, non, c'est pour toi. Moi, je ne suis pas prêt d'en avoir besoin. Allez, va falloir que j'y aille. Bon, occupe-toi de ma main. Dis-lui que je l'aime. Promis. Merci, Vito. Ciao. Allez, assez feignacé, maniez-vous le cul. Hé, Francky. On a une petite affaire à régler entre nous, ici. T'as pas envie d'une clope ? Amusez-vous bien, les folles. Vous avez cinq minutes. Jolie cicatrice, mon mignon. Tu les as eu où ? Je peux toucher ? Désolé, les PD. Donne pas dans la jaquette. On peut faire ça de la manière douce ou de la manière forte. C'est toi qui choisis. Je te propose autre chose. T'as qu'à enculer tes potes. Et si ça te suffit pas ? Eh bah t'as qu'à te branler. Ok. Tu veux la manière forte ? Merde. Là ! Merde. C'est se battre, hein ? Ça aurait pu se passer beaucoup mieux. Aller, envoie-les au tapis. Oh là, oh là, eh ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? Il est où, Frank ? Bon, Aléant, tu reconnais ? Ah, au fait, du courrier pour toi. Ça a l'air urgent. Jette un coup d'œil. Non, 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 non ! Maman est morte pendant que Francesca était ici. Au lieu de payer un bon docteur et le cadeau de mariage, mon argent a servi pour l'enterrement. Hé, monsieur Galante souhaite te parler. Alors suis-moi. Content de te revoir, petit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Irlandais aiment pas les combats loyaux. Y'en a deux qui se sont fait pépé hier soir. Sauf qu'ils étaient bien plus que deux. Bon, en tout cas, on peut pas laisser passer une chose comme ça. Et vous pensez à quoi ? Pépé a un plan parfait. On a insisté un peu, mais O'Neill est tout seul dans le gymnase, là. Les gardes se sont absentés. Alors tu lui donnes une bonne leçon, tu lui pètes quelques os, qu'on soit à égalité. Pigé ? Ouais, ça marche. Bon, alors suis-moi. Bonne chance, petit. J'attends dehors. Si je vois des gardes, je te préviens. Ok. Allez, à toi de jouer. Allez, O'Neill. On a un petit compte à régler, tous les deux. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Il n'y aura pas de garde. Tu tapes comme une fille. Merde, ma mère tapait plus fort que ça. Putain, mais t'es fait en quoi, toi ? Il va falloir frapper beaucoup plus fort, fillette. Ferme ta putain de gueule. Tout s'est bien passé. On nous a jamais accusés. Léo m'a fait transférer dans sa cellule. Enfin, disons plutôt sa suite. Ma vie a changé du tout au tout. Dis-moi, Vito. Quels sont tes projets quand tu sortiras de tôle ? Je sais pas. Mais en tout cas, pas question de retravailler pour Clemente, ça c'est sûr. Ouais, je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard. Crois-moi. C'est un enfoiré de première. Et il a payé ton avocat, surtout pour être sûr que tu ne dirais rien. Mais t'en fais pas. Il est mal. Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé, ça se fait pas. Il va avoir du mal à nous faire avaler ça. À qui ? C'est pas Clemente, le patron ? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche. Tu vois, y'a plusieurs familles dans cette ville. Trois, même. Chaque famille a son propre territoire. Et il y a des règles. Donc, quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent. C'est le grand conseil. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais avoir des ennuis ? Non, 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 tu crains rien. T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance. T'es exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager. Ouais, mais c'est qui les autres types du grand conseil ? Il y a deux autres bosses à part Clemente. Y a Carlo Falcone, et l'autre. C'est Frank Vinci. Carlo, c'est le jeune. Il est ambitieux. Ce type est un vrai taré. Enfin. Il est jeune. Alors que Don Vinci est un homme d'honneur. Il respecte les traditions. Et vous, vous les connaissez ? Ouais, tu peux le dire. Je suis le concilier à l'aide de Frank Vinci. Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur ? Écoute, Vito. Moi, je sors dans quelques mois. Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine. Ouais. Pépé, viens là. Coute-moi ça. Calamte n'avait pas menti. Il m'a fait libérer beaucoup plus tôt. Trois ans et demi de plus tôt, pour être exact. Joe venait souvent me voir pour me raconter ce qui se passait dehors, mais... Quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai rien reconnu du tout. Vito ! Eh, tu t'es évadé ! Content de te voir sans tes fringues de tolard. Et plus derrière ces putains de barreaux. Bienvenue. Et reste pas la honte. Ça fait bizarre. Je reconnais presque plus rien. Ouais, tout a changé. Au fait, quand même, je t'ai déniché un chouette petit appartement, comme tu voulais. Bon, j'ai une surprise pour toi. On va sortir ce soir pour fêter ça, et j'aimerais te présenter quelqu'un. D'accord, ça me va. Tu vas avoir besoin d'un peu de blé jusqu'à ce que tu rebosses. Tiens, prends déjà ça. Mais un calibre pour toi, si tu veux. Tiens, ça peut toujours servir. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que t'es dehors ? À ton avis ? Non, mais t'as bossé avec mon vieux pote. Génial ! J'avais peur qu'il t'aies remis dans le droit chemin, là-bas. En fait, j'ai plutôt rencontré plein de gens et j'ai appris plein de trucs. Ça m'a fait comprendre plein de choses, tu sais. Tant mieux. Parce que moi non plus, j'ai pas perdu mon temps pendant que t'étais à l'ombre. Te bille pas, va. Je vais te mettre au parfum, comme toujours. D'accord, mais ça te dit pas qu'on y aille ? Merde, et moi qui pensais qu'on se poserait cinq minutes. Mais bon, comme tu veux. Allez, viens, je t'emmène voir ton appart. Putain, ça fait plaisir que tu sois là. Je me suis bien démerdé pendant que t'étais au trou, mais ensemble, on va faire des étincelles. T'as vu Henri ces temps-ci ? Non, ça fait quelques années. Ça l'a vraiment remué ce qui s'est passé, tu sais. Alors, je bosse sur quoi ? Je pouvais pas vraiment parler quand tu venais au parloir. Ben, après le sale coup que Clemente et ce petit enfoiré de Luca ont voulu nous faire, je me suis mis avec la famille Falcon, et là, je bosse pour eux. Ah bon ? Ouais, tu vas les voir ce soir. Je t'ai dit, je t'ai préparé une bonne surprise. Mais pose pas de questions, parce que je dirai pas un mot. Oula. T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est bien ce qui me fait peur. Ok, on arrive. Je suis sûr qu'il va vous enchanter. Je vis dans un appartement presque identique. Comme vous voyez, le téléphone est fourni sans supplément de charge. Et voici la salle de bain, propre et moderne, avec toute l'eau chaude dont vous pouvez avoir envie. On arrive à la chambre principale, et voici le grand lit, confortable, avec de la place pour deux, peut-être trois. Et il ne grince pas, je suis très attentif à ce détail. J'espère que votre nouvel appartement vous plaît. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous allez rester là longtemps, ou vous me laissez m'installer ? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre visite. Au revoir. Ouais, salut. Eh ben, j'ai bien cru que tu ne te pointerais plus. Pas mal, ça, la classe. Merci. Alors, c'est quoi le plan pour ce soir ? Tu verras. Un de mes amis passe nous chercher. Un type que j'ai rencontré pendant tes grandes vacances. Traite-le avec respect, c'est un gars assez important. Ah ouais ? Mais tu vas comprendre. Le voilà. Hé, Joe, je suis là. Me plaît pas, ça va bien. Hé, c'est ton pote ? Absolument. Je te présente Vito. Vito, voilà un de mes très bons amis, Eddie Scarpa. Content de te voir, Eddie. Pareil, Vito. Bon alors, les gars, on va le voir ce coup, oui ou non ? Hé, Vito, tu prends le volant ? J'ai déjà pas mal bu, alors bon, ce serait mieux. Alors, Joe, tu lui as dit où on va ou pas ? Non. Il sait juste que c'est une surprise. Il va adorer ça. J'espère bien que ça va lui plaire. À moins qu'il ait viré de bord en tôle. Hé, de quoi est-ce que vous parlez ? T'en fais pas, tu le sauras bientôt. Oh, arrête, on peut lui dire tout de suite. C'est bien de le faire mariner. On lui dira en chemin. Bon alors, Vito, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant que t'étais en cabane ? La liberté. Ouais, à part ça. Ah, tu sais, l'agnole, les filles, le baseball, un peu tout, quoi. Ah, tu chauffes, là. Quoi, vous m'emmenez voir un match de baseball ? Oh non ! On t'emmène au bordel le plus classe de toute cette putain de ville, Vito. Bordel, hein ? J'en rêvais. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Quoi ? T'as pas envie de te détendre un bon coup après toutes ces années ? T'inquiète, Vito, c'est des professionnels. Si t'as oublié comment faire, elles te donneront des coups en accéléré. Et puis, dis-toi qu'on t'emmène au baseball. Tu piges ? Mais ne laissez pas me saouler. J'ai un truc à régler tout à l'heure. Un truc plus important que boire et baiser ? Tu sais ce que c'est, on choisit pas toujours. Allez, Vito, accélère. Moi, je suis chaud. Il a dit qu'on pouvait aussi toujours compter sur toi. Et il m'a aussi parlé de la petite embrouille que Clemente vous a faite. Mais, juste entre toi et moi, pourquoi tu veux faire ce genre de boulot ? Je veux dire, chacun a ses raisons, mais... Ben, euh... Ouais, ouais. Parce que... Tu vois, je veux surtout pas finir comme mon père, et... Oh non ! Ouais. On me propose pas de me servir du gâteau, alors je me sers moi-même. Je comprends. Allez, c'est bon, casse-toi. Écoute, Vito, je bosse pour Carlo Falcon, et on cherche à développer nos affaires. Joe, ça fait un bail qu'il bosse pour nous, et puisque t'es son pote, on aimerait bien pouvoir compter sur toi aussi. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Parfait, faut fêter ça. Bon, à vous deux. Il y a un avenir très prometteur. Chantani. Je crois que je boive trop ce soir, j'ai un truc à finir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, la prochaine fois, Joe. On baisse plus et on boit moins. Alors, comment tu trouves l'endroit, Vito ? C'est mieux que de jouer à cache-socisse dans les douches, non ? C'est quoi que j'ai pu comme ça, Eddie ? T'es gerbé ? Non, je ne gerbe jamais dans ma caisse. Putain, c'est quoi qui chlingue, alors ? Oh, c'est vrai que ça pue. Ça, c'est Frankie Potts. Il n'a jamais dans ta caisse, ce con ! Non, non, il est dans le coffre. Quoi ? Quoi ? Hé, c'est de ta faute, Joey. Je t'avais dit qu'il fallait que je régle un truc et toi, t'as continué à me faire picoler. Hé, depuis quand avoir un truc à régler, ça veut dire avoir un macchavé qui pourrit dans le coffre ? Oh, 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 du calme et toi, aspect, on va trouver une solution. Ben, il n'y en a pas 36. On est bien obligé d'aller l'enterrer. J'ai déjà repéré un endroit. Une pelle au moins ? Ouais, dans le coffre. Mais le trou est déjà creusé. Y'a plus qu'à le balancer dedans et à le recouvrir. Ok, il est où ce trou ? Juste en sortant de la ville, il y a un chemin qui conduit une clairière dans la forêt. C'est là qu'il est, le trou. Hé, accélère, tu veux ? J'ai besoin d'air frais. Ça fouette drôlement à l'arrière. Stop ! Vite ! Je vais gerber ! À trop tard ! Oh, merde, Eddie ! Sèche-lingue, là ! Hé, c'est sa caisse. Ouais, mais la gerbe, pousse l'autre d'or. Remarque, ça pourrait être pire, il aurait pu chier dessus. Voilà, on y est. Vito, va ouvrir le coffre. C'est une blague ? Génial, c'est génial. Tu veux que... Des pompes neuves, merde ! Des pompes d'enfoirés ! Putain de l'enfoiré, merde ! Ça fait combien de temps qu'il est là, Eddie ? Ah, peut-être quelques jours. Tu vas devoir le sortir tout seul, Vito. Ah, c'est génial. Je peux pas supporter l'odeur. C'est une super fête pour mon retour. Viens, leve-là le trou. Juste ici. Balance-le. Ça y est, ça y est. Ok. Bon, c'est qui qui l'enterre ? Quoi ? Bon, attends un peu que je récupère, bordel. Tu peux t'en charger. Chaque fois que je sens l'honneur de ce type, il me met à gerber. Lily, il va pas pouvoir t'aider non plus. Non, ça va, je le fais. Eh, les gars ! Si on se mettait de la musique, hein ? Non, vous vous foutez de moi ! Bonne nuit, chérie. C'est l'heure d'y aller. On avait pas vraiment prévu ça pour ton retour, mais c'est une chouette baleine, non ? Ouais, c'est l'heure à aller baiser. Eh ben, ferme ta gueule, si tu veux pas que je t'enterre avec l'autre. Désolé, Vito. C'est pas vraiment la meilleure fête de tous les temps, hein ? Mais merci, tu m'as sauvé la mise. Laisse la caisse d'Eddy, là. Il la reprend à la main. Eh, t'es un bon gars, Vito. Je t'en vaudrai ça demain. Eh ! Tu viens boire un dernier verre ? Il est trois heures du mat, fermez l'emmerde ! Allez, on va appeler des chiens. Ah, ta gueule, bouffiasse ! Allez ! Eh, on appelle des filles. On les baise. Vito, je t'appelle demain. Bonne nuit. Oh, c'est quoi, ça ? Eh, Vito ! Vito, lève-toi ! Marty, arrête de hurler, tu veux ? La migraine. Désolé, Joey. Eh, putain, arrête de m'appeler Joey. Tu me cherches ou quoi ? Vito, amène-toi ! C'est pas vrai... C'était qui, ce type ? Il a la même voix que ce con de Woody Woodpecker. C'était Marty. Tu te souviens pas de ce gosse qui habitait dans la même rue que moi ? Je devais prendre la camionnette et il m'a déposé. C'est quoi, cette camionnette ? Elle va nous rapporter de la fraîche. Monte, je t'expliquerai en chemin. Prends le volant. On va où ? Riverside. En route pour Riverside. Sacrée nuit, hein ? Ouais, on peut dire ça. Quoi ? T'es toujours en colère ? Non, t'es rien, Maccabée. C'était génial pour fêter ma sortie de prison. Allez, arrête. Tu t'es bien marré au bordel, avoue. Ouais, ouais, c'est vrai. Je t'en remercie. Mais ce qu'on a fait après, c'est différent. D'accord, d'accord. Écoute, aujourd'hui, pas d'embrouille. C'est promis. Franchement, j'espère. Bon alors, à couche. Simple. C'est juste qu'on s'arrête à deux ou trois endroits pour décharger les clopes. On rend la camionnette à Eddy et on touche notre part. Au gâteau. Oh là, tout doux. La dernière fois que tu m'as dit un truc comme ça, je me suis retrouvé au trou. T'inquiète, je l'ai déjà fait. Direction, Réversailles. D'accord. Trois mois, tu me remercieras plus tard. Alors ? Alors, on attend que les clients arrivent. Ces gars-là achètent en grosse quantité. Viens m'aider. Ok, monte et passe-moi les clopes. T'endors pas, Vito. Une cartouche de rouge. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Hé, content de te voir. J'ai plus une clope. Donne-moi une cartouche de bleu. Une cartouche de bleu, Vito. Super. Voilà, monsieur. Avec plaisir. C'est quoi, ce bordel ? Bonjour, sergent. Vous allez bien ? Euh, cartouche de bleu, c'est ça, non ? Euh, je vais prendre des blanches pour changer. T'entendu, Vito ? Allez, cartouche de blanche. D'accord. Laisse-la à moi. Merci, Joe. Et va faire tes petites affaires ailleurs, ok ? Ok, on file. Et monte, Vito. On va à Milleville. Ça va être une belle journée. On va se faire plein de thunes. Et le gosse, Marty ? Il bosse aussi pour Eddie ? Dans ses rêves, peut-être. Il a tout juste fêté ses 18 ans, tu penses ? Il me fait des petits trucs pour moi, chauffeur, livreur, ce genre de trucs. Mais il se prend pour un vrai gangster, il passe trop de temps au sinoche, tu vois. Ouais, bah s'il te prend pour modèle, il est dans la merde. Ah ouais, vraiment ? C'est marrant, il me fait penser à toi au même âge. Exactement. Et j'ai passé deux ans à me faire tirer dessus en Europe, et 600 tôles depuis que je te connais. Il est dans la merde. Qu'est-ce que t'as ? Il vient à chier dans ton café ce matin ? On dirait que t'oublies tous les bons moments. Ouais. Essaie de me les rappeler à l'occasion. Hein ? C'est ce que je t'avais dit. C'est du velours. D'accord. Disons qu'on est presque quitte pour hier. Presque. Mais qu'est-ce que tu veux de plus ? T'as du bonheur, t'as un bon pote, et tu te fais une chier de thune. Hé, c'est pas mal pour un type qui vient de sortir de tôle. C'est bon, c'est bon. Écoute, si ça continue à rouler comme ça, tout sera oublié et pardonné. Voilà le veto que je connais. Ça y est, on est plus très loin. Eh, une cartouche de bleu, s'il te plaît. Donne une cartouche de bleu. Super. Qu'est-ce que tu vends, toi ? C'est pour acheter ou pour regarder ? Pour voir. C'est des clopes. Deux dollars la cartouche et le carton, c'est cent. Voilà ce qu'on va faire. Commence par m'envoyer dix cartouches et toi et ton pote, on vous laissera repartir en vie. Bon, écoute, tu vas remonter dans ta belle auto toute propre avec tes petits minets et on va faire comme si t'avais rien dit. Ça te va ? Ouais. Tu le fais exprès ou t'es con, gros cul de Rital ? C'est chez moi, ici. Et il faut me payer pour faire du business. Alors, paye. Je crois que c'est toi qui n'utilise pas. Tu dois pas savoir à qui t'as affaire. Dernière chance. Tu dégages, sinon... Si, je sais à qui j'ai affaire. Un putain de macaroni obèse qui vend des clopes volées est sur mon territoire, par-dessus le marché. On va fermer ta boutique, connard. Allez-y, les gars. Dans mon vie, tout doit disparaître. Chier. John ! Merde. Alors, t'en dis quoi ? Ce que j'en dis, connard ? Voilà. Allez, manque vite et on dégage ! C'est moi, Vito. Voilà, y'a eu un problème. On livrait les clopes et tout d'un coup... des gominés ont débarqué pour foutre le feu au chargement. Quoi ? Dis-moi que c'est une blague. T'es pas foutu de mater quelques gominés, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Hé, hé, Eddy, Eddy, hé ! Écoute, on y est pour rien, ok ? Ils ont foutu le feu avant qu'on pige ce qui se passait et tout le bordel a cramé super vite. On a réussi à buter un dégât, mais... J'en ai rien à foutre. Il me faut mon argent. J'ai payé 2000 dollars ce chargement et je veux m'ouvrir. C'est votre jour de chance, les guillottes. Je suis avec le pot de Derek, Steve. Et on parlait justement de cette bande de connards. On va leur régler leur compte. Steve vous retrouve au Crazy Horse. Vous voyez où c'est ? Ok, le Crazy Horse. Ouais, je vois très bien où c'est. Et Steve a amené quelques gars avec lui. Montrez-leur qu'on plaisante pas. Mais flinguez personne. Il faut que ça fasse baston de gang. Je veux pas de photos de bains de sang dans le journal demain. Compris, Eddie. N'inquiète pas. On s'occupe de tout. Bon, on va retrouver Steve devant le Crazy Horse. La bonne nouvelle, c'est qu'il va nous aider. La mauvaise, c'est qu'Eddie veut son fric. C'est 2000 dollars. Merde ! Tu crois vraiment que ces types vont crasher 2000 billets ? J'en sais rien. Faut voir ce que Steve vient faire ici. Il va pas nous aider pour nos beaux yeux. Allez, en route. Tu sais que ma grand-mère conduit mieux que toi ? Merde ! Calme-toi ! Eddie était vraiment en colère au téléphone. Évidemment. Moi aussi, je suis en colère. Même si ces connards ont pince ou je vais leur faire crasher ces putains de 2000 dollars. Je te le dis. Je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce que Steve fout avec Eddie ? Il travaille pour Derek, et Derek est capot de Vinci. Qu'est-ce que j'en sais ? Mais bon, on fait toujours des boulots pour Derek, non ? Et pourtant, on travaille pour Eddie. Chacun se débrouille comme il peut. Salut, Steve. Salut. Salut, les gars. Marty ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Hé, Joe. Je suis avec vous, sur ce coup. Steve avait besoin de monde, et il a accepté. Steve, euh... T'es sûr ? Faut que le gars s'apprenne. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, Steve ? Les gars qu'on cherche sont tous allés à la fonderie. C'est ici qu'ils traînent d'habitude, donc d'abord ici. Et puis on ira finir le travail à la fonderie. Et en quel honneur tu viens nous aider ? Ces merdeux ont niqué la caisse de mon cousin. Tout ça pour le voler. Il y a laissé trois dents. Ouais, ces putains d'enfoirés, ils emmerdent tout le monde en ville. Par exemple, un jour... La ferme, toi. Je cause, merde. On fait comme dans la Bible. Oeil pour oeil, temps pour dents. Pour commencer, ce bar. Bon, t'as un plan ? On entre dans le bar et on casse tout. Tu comptes faire ça comment ? J'ai ça. Allez, les gars. Allez, les gars. Bon, soit vous nous aidez, soit vous fermez vos gueules. On va leur donner une bonne leçon. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ha 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 ! Oh, c'est magnifique ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mourez ! Mourez ! Ha 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 ! Ha ha ! Ok, ils ont leur compte ! Ok, ils ont leur compte ! J'ai encore un cadeau. Entendu. Hé ! Comment vous êtes entrés ? On a suivi les mouches à merde, tête de nœud. Suivant ! Ha ! Bien joué ! On va vous crever. Joe ! Fais gâte ! Merci, Pt. Merde ! Des flingues ! Tant pis pour eux ! Ouvre-en-moi, Victor. T'as fait ça, là ! Allez, enfoiré ! Tiens bon, Victor. C'est bon, Victor. Allez, allez, allez ! T'es mort ! Couvre-moi ! Tu tires comme ma sœur ! Vas-y, je te couvre ! Hé ! Vous meurez pas comme ça ! Je te crevais ! Il est mort ! Ouuuuh ! T'es mort ! Il peut pas nous échapper ! Super, Vito ! Coupons-moi ! Allez, allez, c'est fou ! Estas, à la trouille du coup ! Merde, ça aurait pas dû se passer comme ça. Eddie va pas être content. Eddie dira rien. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Se laisser tuer ? Au moins, ces enfoirés de merde feront plus chier personne. On fait quoi, Steve ? Moi ? Je rentre prendre une douche, bouffer un steak et boire un verre ou deux. Amuse-toi bien. Joe et moi, il nous reste encore du boulot. On se voit plus tard.